On peut clairement le dire, j'ai survécu et je pourrais m'arrêter là. J'ai tenu à plus de choses dont je ne pouvais l'imaginer, et pourtant, la découverte d'une civilisation naissante alien et d'un humain bien étrange parlant le grec ancien ne peut m'empêcher de m'interroger. Comment puis-je mieux comprendre et aider les villageois ? Suis-je une aide ou un parasite pour leur développement personnel ? Pourquoi le vieil homme vendant de la laine est-il ici ? Serait-ce un astronaute solitaire devenu fou avant de se croire éleveur depuis toujours, ou suis-je juste fou moi-même ? Entre la mer, les chocs, suis-je toujours bien conscient dans cette tempête d'événements ? Je vais devoir explorer, encore et encore explorer. A peine je vis ma troisième journée, que j'ai déjà une maison et un colloque. J'ai beau me plaindre depuis mon arrivée, il faut bien avouer que je n'aurais pas pu rêver mieux il y a de cela quatre jours, seul dans un vaisseau où rien ne me rappelait la nature. Je suis un astronaute curieux, mais pas un fou. Je vais reprendre des forces ici, et essayer de mieux m'intégrer à l'espace local. Sans apprendre leur langage étrange, les villageois et moi nous comprenons. Quelques jours passent et je ne cesse de bâtir divers bâtiments pour eux. J'ai posé une première pierre, puis deux, et me voyant ainsi, certains se sont même mis à m'indiquer où bâtir et où chercher. J'ai pu récolter plus de pierres, plus de bois, et même plus de charbon. Je ne suis peut-être pas le plus riche du village en émeraude, mais je suis clairement le plus populaire. J'ai bâti une maison en plus. Bon, ok, l'esthétique, ce n'est pas ma tasse de thé, mais ils ne vont pas se plaindre. Il n'y a dans la ville aucun architecte, au mieux il y a des cartographes, les seules maisons bien faites sont dans leur dessin, pas grandeur nature. Et tous les points de refuge en cas d'attaque zombies sont mieux accessibles via les chemins que j'ai améliorés. Chaque nuit, la plupart de ces pauvres gars ne savaient comment atteindre la maison la plus proche, tellement c'est un foutoir leur organisation urbaine. Ça a bien avancé. Quant à l'homme à la laine, ma montre et moi essayons de décrire ce qu'il dit. J'ai compris qu'il adorait la pierre, ça ok, et le vin, mais je n'ai pas de vin. J'ai bien du blé, peut-être ferais-je de la bière un jour, à méditer. Achetant sa laine pour construire des lits dans chacune des maisons, j'acquiert sa reconnaissance ainsi que celle des villageois. Bordel, ça c'est une mini maison. Comme il achète de la pierre, j'ai pu faire une carrière, même si des villageois s'y perdent. Bon, ça c'est un détail que j'en réglerai plus tard. De plus, je sais qu'il n'est pas l'auteur de la tombe ou de l'hôtel que j'ai payé en forme de croix. Pour lui, c'est un symbole évoquant beaucoup de choses sauf un bâtiment en direction de la mer. Il décrit la croix comme toute puissante, il semble être une sorte de chrétien fanatique. Il me l'a décrit en pointant du doigt les villageois comme s'ils voulaient, en plus du commerce, répandre celle-ci à ces populations aliennes. Une sorte d'évangélisation. L'homme est si fanatique qu'on dirait qu'il provient du Moyen-Âge. Je n'ai pas assez d'infos encore pour l'instant, donc passons. Je sais que je dois explorer comme je l'avais prévu la semaine dernière. Le vendeur de laine m'a décrit à travers des signes une ville. Il semble me dire qu'il y aurait château, protection et commerce, tout cela rempli d'humains. Mon copain le robot sur montre s'est empressé de me dire Découvrir cette cité permettrait une meilleure étude des diverses hypothèses que vous avez effectuées, monsieur le Volpic. L'envie d'aventure n'a fait qu'augmenter quand j'ai découvert du fer dans la carrière improvisée. Je serai ainsi parfaitement équipé. Alors c'est parti. Aujourd'hui, je pars en exploration. J'ai mon armure, de quoi me défendre et m'approvisionner en ressources, ainsi qu'un bon stock de nourriture et de torches. Je ne peux que réussir. Check-up automatique du contrôle de la faim. Vu les bruits au sein de votre combinaison, votre estomac est pour mes capteurs un tsunami assourdissant. Veuillez vous nourrir. Ah, j'ai oublié que j'avais activé la fonction comique. La pause casse-croûte. C'est le meilleur moment de la journée. De bonnes pseudo-carottes au vrai goût de carottes en compagnie d'un cochon. Rélevez-en un morceau pour analyse. Tu sais bien que je n'ai plus de machine pour pouvoir analyser des prélèvements, alors cesse donc de m'en parler. Finalement, je n'irai pas bien loin. Il fait déjà nuit. Je me demande si je ne vais pas établir un petit campement ici pour la nuit. Je sais maintenant me faire une cabane bien rapidement. J'apprends vite. Et voilà. Là, ce sera parfait et confortable. Demain, je découvrirai plus de choses. J'en suis certain. J'étais endormi. Mais des explosions m'ont réveillé en pleine nuit. Qu'est-ce que c'est ? Un creeper ? Non, le bruit semblait beaucoup plus puissant. Heureusement, cela ne provient pas du village. Mais espérons que cela ne m'atteigne pas non plus. Peut-être une nouvelle espèce étrange. Je ferais mieux de rester dans la cabane pour le reste de la nuit. Et on est reparti pour une agréable journée en plein air. J'ai laissé ma cabane loin l'été. Ça pourra toujours être pratique en cas de pépin. Creeper ! La route ne peut pas être sans encombre non plus. Mais j'apprécie les défis. Meurs, Creeper ! Bordel ! Je ne m'habituerai jamais. Tiens, une nouvelle cabane. Une nouvelle... Quoi ? Une autre cabane ? Elle a l'air grande celle-ci. Et elle semble bien embauchée. Approchons-nous vite. Personne autour. Elle est en mauvais état. Ça ressemble à de l'usure. Montre, dis-moi ton avis. Analyse en cours. Analyse terminée. Le bâtiment semble avoir souffert des intempéries et du temps. Mais la cause de son état actuel est criminel, à en juger par divers paramètres. Lesquels ? Le toit est détruit par quelque chose semblable à une explosion. La température dégagée par quelques parois indique une valeur plus élevée que la normale. Ce qui témoigne d'un incendie récent. Les traces de pas autour du bâtiment sont élysibles, mais récentes. Mince ! Cela a sûrement à voir avec le bruit que j'ai entendu cette nuit. Entrons doucement pour explorer le bâtiment. Ça ressemble à une ferme. Il y a des fours en plus. C'est plus développé que le village alien. Et dans le coffre se trouve de la monnaie en denier. Certainement des humains. Ne me dites pas que j'ai loupé plusieurs humains de peu et qu'ils se sont fait massacrer durant la nuit. Mais par où explorer ? Et si je traversais le lac ? Peut-être aurais-je plus de réponses. L'eau est un point stratégique après tout. Analyse en cours du lac. Argile détectée. Exploiter cette source pourrait permettre de fabriquer des murs en briques utiles pour de futures constructions. Merci la montre. C'est noté. J'ai tendance à oublier avec la terre à quel point il est difficile de se repérer dans une forêt naturelle. Il faut que je trouve quelque chose. Là-bas ! Un bâtiment. Vite, je dois m'en approcher. Il faut absolument que... Oh la 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 ! Sacré vide ici. Avec la lave de l'autre jour, son temps de la montagne et cette faille maintenant, on peut dire que je suis dans une zone instable de la planète. Rien de tel qu'un petit pont fait maison pour pouvoir traverser. Le bâtiment est fait de colombages. Il est beau, il est propre, il est intact. Vite, je veux voir s'il est habité. Je... Bonjour. Il parle ma langue. Il parle même de Noël. Effectivement, pilote Volpic. La femme et l'homme habitant ce bâtiment font partie du genre humain et ont le français pour langage. Cependant, celui-ci semble provenir du Moyen-Âge central à en juger par leur dialecte. Oh, vous commencez, vous comprenez, je ne vais pas me remettre de si tôt. J'ai longuement discuté avec les deux aubergistes. Ils ne jurent que par la Normandie, Rouen et Guillaume le Conquérant. Ils parlent de la grande ville de Paris, du royaume de France et de la chevalerie. Et ils sont persuadés de vivre au 11ème siècle. Je ne sais pas si je suis mort à l'impact et que tout ceci est une géante marche post-mortem vers les cieux, ou si c'est bien réel. Mais scientifiquement, comment expliquer cela ? Se pourrait-il qu'il existe un portail, une sorte de trou de verre, quelque chose du genre ici, qui communiquerait avec notre Terre. Cela expliquerait pourquoi on retrouve des humains ici, originaires d'une époque lointaine. Je sais que le temps s'écoule différemment ici. Mes calculs au sein du vaisseau indiquaient qu'une année passée ici correspondait à quasiment un siècle sur la Terre. Vous imaginez ? Ainsi, les habitants de Minecraft seraient toujours au Moyen-Âge, étant donné que pour eux, cela ferait que 11 ans qu'ils sont ici. Tandis qu'en France, cela ferait déjà plus de 1100 années écoulées, correspondant à notre époque moderne. Je... je dois trouver un moyen de rentrer chez moi. Et vite. Sinon toute ma famille sera morte, et je serai considéré comme mort depuis bien longtemps. Ils ont bien voulu commercer avec moi. J'ai changé mon porte-cru en échange de cidre. Et j'ai fêté ça en buvant un bon gros coup. Ça fait un bien fou ! Les aubergistes tiennent ce bâtiment pour faire jonction entre la forêt et une cité. Elle se nommerait Vieux-Bourg-Villefranche. C'est mon objectif. C'est à l'est d'ici. Les aubergistes ont insisté pour me dire d'aller là-bas et non à l'ouest. Parait-il qu'il y aurait un gros groupe de bandits qui se seraient installés et feraient la loi. Ils m'ont aussi souhaité bonne chance. Leur auberge sert de point de passage entre la cité et le lac. De plus, la forêt sert de terrain de chasse quand les nobles de la ville le désirent. Dans l'action, j'ai malheureusement oublié de mentionner le grec que j'ai rencontré au village. Mais ce n'est pas grave. Je poserai des questions plus poussées directement au genre du village. Comme toujours, la forêt est dense. Je ferai mieux de ne pas garder en main mon cidre. Je veux faire bonne impression quand même. Espérons que la cité soit plus très loin. Je l'ai trouvé ! Villefranche. Je vois des murailles, un château, des maisons. C'est le paradis pour moi. Néanmoins, qui me dit que je ne serai pas brûlé vif pour herésie quand ils s'aperçoivront que je ne viens pas exactement du même endroit qu'eux. Ou plutôt, de la même époque. Puisse mon aventure ne pas s'arrêter là.